... Bonjour, Clément m'a présenté, je suis content d'être là également. Le titre est un peu provocateur, parce que votre présence ce matin montre que les élections européennes intéressent un peu, en tout cas. Je vais vous en parler, et surtout vous parler de ce à quoi servent ces élections, c'est-à-dire à sélectionner les membres du Parlement européen, et donc du rôle de cette institution et de son fonctionnement. Pour commencer, je vais vous montrer un dessin que j'aime bien, qui sont les hémicycles des assemblées parlementaires européennes, avec un plan de coupe d'architecte, avec en haut à droite, pas tout à droite, mais deuxième en partant de la droite en haut, le plan de coupe de l'hémicycle du Parlement européen. Donc vous voyez que, vu d'ici, vu d'avion, vu sur un plan de coupe, cette assemblée semble se fondre dans le paysage parlementaire européen, avec cette forme d'hémicycle, pour le coup, qui distingue des formes type salle d'école, ou type fer à cheval, comme on en trouve au Royaume-Uni. Alors l'hémicycle est particulièrement grand, en l'occurrence, puisqu'on a 751, je crois, eurodéputés, ce qui en fait l'assemblée la plus peuplée d'Europe, pas du monde, la Chine est devant, mais d'Europe. Le Bundestag, en Allemagne, n'est pas loin, avec 700 députés. Ce détail d'architecture montre bien quelle a été la stratégie du Parlement européen depuis les débuts, donc depuis sa création dans les années 1950, qui est de ressembler à un vrai Parlement. D'ailleurs, il ne s'appelait pas Parlement, il s'appelait Assemblée, quelque chose, le nom a souvent changé. Il a, de lui-même, pris le nom de Parlement. Donc cette institution, qui à l'origine était composée de représentants des parlements nationaux, qui venaient quelques semaines par an à Strasbourg, cette institution a eu une stratégie, on pourrait dire, de légitimation, fondée sur une limitation du modèle parlementaire, qui est un modèle positif dans nos systèmes de valeurs, parce que c'est un des symboles de la démocratie. Et c'est aussi passé par l'élection directe de ses membres depuis 1979. C'est une idée que le Parlement européen lui-même avait poussée, que la France a reprise. C'était à l'époque sous présidence Giscard, qui voulait, un peu comme Macron aujourd'hui, faire de la carte pro-européenne sa particularité. Donc il avait soutenu cette idée. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quatre points. D'abord, un point sur l'abstention, parce qu'on en parle beaucoup et qu'on dit parfois des bêtises, y compris Clément, je suis au regret de le dire. Deuxième point sur la puissance et le rôle de l'Assemblée. Troisième point sur la vie politique européenne vue depuis cette Assemblée. Quatrième point sur les problèmes, puisqu'il y en a tout de même. Alors d'abord, une abstention forte et différenciée. Je vais vous montrer deux courbes. La courbe de la participation aux élections européennes en France et dans la moyenne des pays participants au moment des élections. Vous pouvez faire le constat d'une progression de l'abstention d'élection en élection, puisqu'en France, elle était de 39 % en 1979 et de 57 % en 2014. Alors ça progresse. Ça progresse au niveau français. Ça progresse aussi de façon assez similaire, vous voyez, au niveau de la moyenne européenne. Donc c'est vrai. C'est vrai que l'abstention progresse. Et le paradoxe, c'est que durant toute cette période, ces 40 ans, le Parlement européen comme institution est monté en puissance. Ça a eu de plus en plus d'influence. Donc on a un beau paradoxe sur une Assemblée plus influente, mais moins bien élue. Mais il y a plusieurs bémols à ce constat d'une progression de l'abstention. C'est ce sur quoi je voudrais insister, parce qu'on retient souvent uniquement le début de la phrase, ce qui est que ça progresse. Il y a plusieurs bémols. D'abord, l'abstention progresse à différentes élections, pas seulement aux européennes. Je vous ai remis ici les chiffres de l'abstention aux législatives françaises de 2017, qui était particulièrement forte et qui est particulièrement forte aux législatives françaises, vu qu'elles viennent un mois après les présidentielles et qu'on a le sentiment que les jeux sont faits. Et elle était de 51% au premier tour, 57% au second tour. Donc le niveau des élections européennes. De ce point de vue-là, il n'y a pas de spécificité. Il n'y a plus, il y a eu une spécificité, une participation plus faible aux élections européennes. Ce n'est plus le cas par rapport aux législatives. Alors c'est toujours le cas par rapport aux présidentielles, puisque nous, Français, aimons voter à la présidentielle avec une abstention. Vous voyez qu'il y a de 22 à 25% ou qui est très très faible. Premier bémol. Deuxième bémol, c'est ce que vous pouvez voir ici et que je vais vous expliquer. Ici, vous avez les taux d'abstention par groupe de pays en fonction de différentes choses. D'abord, la ligne du haut. Vous pouvez voir ici tout en vert. Ce sont les deux pays dans lesquels le vote est obligatoire, la Belgique et le Luxembourg. Donc 90% des gens votent. C'est un peu fictivement obligatoire parce qu'on ne paye pas vraiment d'amende, surtout embêtant pour les fonctionnaires qui peuvent avoir des problèmes pour leur promotion. Mais du coup, 90% des gens votent et ça n'a pas changé. Vous avez en rouge, en bas, le taux de participation des pays d'Europe de l'Est qui sont rentrés en 2004 dans l'Union européenne. Vous voyez qu'il est très faible. Il est de l'ordre d'un tiers, moins d'un tiers des électeurs qui participent aux élections européennes. Il est très faible parce qu'en général, il y a une faible participation aux élections à l'Est, d'une faible mobilisation des citoyens en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, etc. Pour différentes raisons qui n'est peut-être pas utile de développer là, un enracinement démocratique qui est moins là, le fait que les élections soient moins associées à la démocratie pluraliste, vu qu'il y avait des élections non pluralistes sous le régime communiste, une fluidité de la vie partisane. Mais en tout cas, ils votent moins, beaucoup moins. Et vous avez les autres, c'est-à-dire ni les pays dans lesquels le vote est obligatoire, ni les pays d'Europe de l'Est, les autres en bleu. Donc, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et vous voyez que là, la baisse du taux de participation, une fois enlevés ces pays-là, elle est limitée de 1979 à 2014. Elle est en fait de 6 points. Et une baisse du taux de participation de 6 points en 30 ans, ce n'est pas considérable. Ce n'est pas considérable. C'est équivalent à la baisse du taux de participation pour l'ensemble des élections. Donc, il y a une désaffection des élections européennes, mais elle ne va pas en s'accentuant dans le temps. C'est ça, le message que je voudrais faire passer. D'ailleurs, ce qu'on a vu sur le taux de participation en France, c'est pareil en Allemagne. C'est qu'il a tendance à augmenter un petit peu, vous voyez ici, de 2009 à 2014. Donc, il serait faux de dire que vraiment, on s'y intéresse de moins en moins. Moi, j'y vois le signe d'une certaine prise de conscience de la part des électeurs, notamment à la faveur de la crise économique, une prise de conscience que l'Europe compte, l'Europe joue sur tout un tas de politiques, y compris des politiques qui ne sont pas a priori européennes, politiques budgétaires, la fiscalité, les questions de déficit, etc. Donc, la participation se stabilise, en fait. Il reste qu'on vote moins aux élections européennes qu'aux élections nationales. Je vous en donne un dernier aperçu avec ce schéma qui montre en vert ou en jaune, dans les différents pays, le taux de participation aux élections européennes et en bleu aux élections nationales. Et vous voyez qu'il y a un écart moyen de 25 points. Donc, l'écart est là, mais l'écart ne se creuse pas. Un mot sur les modes de scrutin ? Je vais vous expliquer ça après. Les parlementaires européens se sont mis d'accord sur des règles de base communes pour le mode de scrutin. Ça n'a pas été facile. C'est typiquement le genre de décision qui prend 15 ou 20 ans de négociation au Parlement européen. Ils se sont mis aussi d'accord sur un salaire unique qui était compliqué. Les Italiens ne voulaient pas baisser et les Hongrois voulaient augmenter. Et alors, la décision qui a été prise, c'est d'avoir un mode de scrutin proportionnel et non pas le mode de scrutin majoritaire qu'on connaît, nous, en France ou au Royaume-Uni, qui est uninominal et le premier qui arrive à le siège. Donc, on a partout des scrutins de liste en Europe pour les élections parlementaires. On a estimé que c'était dans la logique du Parlement européen de pouvoir exprimer une diversité partisane. Et donc, le mode de scrutin proportionnel est la règle depuis 2004. Sauf qu'au sein de la famille des modes de scrutin proportionnels, je pourrais revenir à une autre matinée sur les modes de scrutin, il y a des grandes variations. Une des principales variations, et vous le savez si vous avez déjà voté en France dans des petites villes, dans des petites communes, c'est est-ce qu'on peut rayer des noms ou pas ? En France, on ne peut pas rayer des noms aux élections européennes, ainsi que dans les villes de plus de, je ne sais plus, 1000 habitants, pour les municipales. Donc, la liste est donnée. La liste est donnée. orange sur cette carte, vous voyez. Ce sont les pays dans lesquels on peut choisir au sein d'une liste. Donc, je parle de l'Italie parce que c'est le pays pour lequel, c'est le cas pour, qui choisit le plus grand nombre de parlementaires européens. Mais ce n'est pas le seul. Eux, ils peuvent rayer des noms. Ils ne peuvent pas en ajouter, mais ils peuvent en rayer. Ça change beaucoup de choses, puisque quand la liste est constituée, eh bien, ce sont les premiers de la liste qui iront à Strasbourg, à Bruxelles, proportionnellement au nombre de voix obtenues par la liste, évidemment. Donc, la bataille, par exemple, en ce moment, à La République en marche, la bataille se fait pour être bien située dans la liste. Et les dix premiers de la liste, au fond, quoi qu'il se passe, ils seront élus. Les 50 derniers de la liste, qui comportera 79 noms, vu qu'il y a 79 eurodéputés français, ces 50 derniers, quoi qu'ils fassent, ils ne seront pas élus. Parce que la liste, La République en marche, ne fera pas plus de 35 % des voix. Alors, il fera sans doute beaucoup moins. Ce qui veut dire qu'il y a, en quelque sorte, deux sortes de campagnes. Une campagne électorale interne à un parti pour être bien située. Et dans ce cas-là, ce qui compte, c'est sa proximité, pour reprendre l'exemple de La République en marche, à Macron, à François Bayrou. C'est le fait de se faire voir et reconnaître, en ce moment, vraiment en ce moment, au mois de février, au moment où il négocie la composition de la liste. Une sorte de campagne interne. Et puis, au mois de mai, une campagne électorale qui, en fait, ne joue que pour quelques sièges. Il y a ceux qui vont être élus. Ceux pour lesquels il y a un suspense, parce que ça ferait une différence que la liste, pour eux, que la liste fasse 18 ou 28 %, ils seront élus ou pas. Donc, liste fermée contre liste ouverte, c'est une grosse différence. En Italie, où les listes sont ouvertes, les candidats sont davantage incités à faire campagne. Alors, on peut se dire, pourquoi on ne le fait pas ? Il y a quand même des défauts à ce système, qui est que, pour parler de façon directe, les candidats se tirent un peu dans les pattes. Quand on est sur la même liste et qu'il est possible de rayer un autre nom, on va faire campagne pour le parti, mais on va un peu, de temps en temps, aussi faire campagne contre son collègue qui est sur la liste. Donc, ça aussi, c'est des avantages. Par ailleurs, le grand avantage des listes fermées, il est pour la représentation des femmes, vu que, d'ailleurs, j'allais parler de Michel Legrand. Si, c'est lui, Shabada Bada. C'est Michel Legrand ? Voilà, donc, pour moi, j'aime Michel Legrand. Ça permet ces fameuses listes Shabada Bada qui font alterner un homme et une femme. C'est lui, oui ? Ah, pardon. Bon, je vous laisse l'expertise là-dessus. L'autre grande différence au sein du mode de scrutin proportionnel, je ne vous parle pas des Irlandais qui sont très spéciaux puisqu'eux, ils ordonnent les candidats. C'est assez unique au monde. Mais l'autre grande différence, c'est le fait qu'il y ait une circonscription unique, nationale, ou des circonscriptions subnationales, donc régionales, le plus souvent. Donc, sur ce schéma, ce sont les... les pays qui sont hachés, qui ont, hachés en diagonale, qui ont des circonscriptions subnationales, sauf pour la France, où ça a changé. Donc, la France, c'était le cas en 2004, 2009, 2014. Et l'an dernier, nos parlementaires ont voté une loi à l'initiative d'Emmanuel Macron pour modifier le mode de scrutin et rétablir le mode de scrutin précédent, qui est celui d'avoir une grande circonscription nationale. Emmanuel Macron a soutenu cette idée avec le... dans son idée, le fait qu'il y ait une campagne qui soit beaucoup plus animée, beaucoup plus vibrante, beaucoup plus identifiable par les électeurs. s'il y a une grande liste par parti et non pas six petites listes dans des grandes régions artificielles. En plus, on avait régionalisé le mode de scrutin en partie pour rapprocher les eurodéputés des électeurs, mais ça ne marchait pas parce que ces régions électorales étaient énormes, ne correspondaient pas à la presse locale ou à des coupages administratifs. Je crois que c'est tout à son honneur à Emmanuel Macron d'avoir rétabli le mode de scrutin précédent. Ça l'est d'autant plus qu'il prend des risques. La campagne, du coup, va être plus nationale, va être davantage saillante, comme on dit, plus identifiée par les électeurs en termes d'un candidat tête de file contre un autre. Et donc, le vote sanction contre le pouvoir en place, qui est souvent ce qu'on observe aux élections européennes, va pouvoir s'exprimer. Donc, il a pris un grand risque en rétablissant ce mode de scrutin. Il l'a peut-être fait par esprit pro-européen ou peut-être par une forme du bris en pensant qu'il n'allait pas avoir une forte défaite. C'est quand même mal parti pour lui. Voilà pour les modes de scrutin. Je voudrais maintenant vous parler de l'Assemblée avec deux idées un peu contradictoires, mais je pense que les deux sont vraies. C'est que ce Parlement européen est puissant, il l'est devenu, mais que dans la tempête, dans la crise, pour les dossiers les plus importants, il l'est moins. Donc, d'abord, une Assemblée puissante avec des petites statistiques que l'on fabrique au Centre d'études européennes où je travaille. On fait des statistiques sur la procédure législative européenne. Donc, c'est à peu près une centaine de lois européennes par an, des directives, des règlements, des décisions qui sont importantes puisque, comme vous le savez, elles s'imposent en droit national. Elles ont une primauté. Et ces lois européennes peuvent soit être décidées seules par les États membres qui sont réunis, par les États, au sein d'une institution qu'on appelle le Conseil, soit elles peuvent être co-décidées, décidées ensemble par les États, le Conseil et le Parlement européen. Il y a deux possibilités. A l'origine de l'intégration européenne, tout était décidé seul par les États et le Parlement européen donnait simplement un avis symbolique, non contraignant. Progressivement, depuis 1992, donc le traité de Maastricht, vous vous souvenez, le Parlement européen voit ses attributions augmenter et donc ses pouvoirs de co-décision sur la législation augmenter. Ça s'est fait petit à petit. Maastricht, 1992, puis il y a eu d'autres traités. Le dernier, c'est le traité de Lisbonne de 2009 qui a succédé à l'échec de la Constitution européenne à cause de nous, enfin à cause de votre référendaire. N'ouvrons pas le débat ici. Et alors, de révision en révision, le Parlement européen est devenu vraiment important. Donc au début, vous voyez, en fait, c'est les chiffres inversés par rapport à ces colonnes. Au début, le Parlement européen sous Santer, Santer, c'était un éphémère président de la Commission après Delors de 1995 à 96. C'est ça, 94-96. Donc il y avait 26, pardon, 16% des décisions qui étaient décidées par le Parlement européen, qui étaient co-décidées avec les États. Sous Barroso II, donc Barroso II, c'est le second mandat à la présidence de la Commission de José Manuel Barroso de 2009 à 2014. On est passé dans des proportions inverses puisque c'est 84% des décisions qui sont prises en commun, d'accord, par le Parlement européen et les États membres. Et c'est toujours le cas aujourd'hui sous l'actuelle présidence de Jean-Claude Juncker. On a également les chiffres, ils sont de l'ordre de 90% de co-décisions pour parler comme les juristes européens. Donc il est important. Il est important pour l'ensemble de la législation. Un autre aspect de son importance pour le Parlement européen, c'est le rôle clé qu'il joue depuis 2014, donc depuis la dernière élection, en matière de sélection du président de la Commission avec une procédure dite du... Ah, je n'arrive jamais à le dire. Je ne vais pas y arriver. C'est un mot allemand. Je vais le chanter. Spitsen candidaten. Spitsen. Spitsen candidaten. Spitsen candidaten. Alors, qu'est-ce que c'est ? Dans le traité de Lisbonne, il est marqué que les chefs d'État européens, chefs d'État de gouvernement, ce qu'on appelle le Conseil européen, choisissent le président de la Commission européenne, qui a quand même un rôle important. Ce qui dit le traité européen, c'est en fonction du résultat des élections européennes, qui est une formulation assez floue, parce que prendre une décision en fonction d'un résultat aux élections, la contrainte est juridiquement, voilà, on a du mal à l'apercevoir. Le Parlement européen a eu une interprétation maximaliste de cette disposition en sa faveur, ça ne va pas nous surprendre, il a dit cette disposition me donne le droit à moi, institution, le Parlement européen, de choisir qui sera le prochain président de la Commission et on va prendre le candidat pour la présidence de la Commission du groupe qui est arrivé en tête aux élections européennes, qui n'est pas absurde, en l'occurrence, c'était le groupe de la famille de droite, le Parti populaire européen, c'était Jean-Claude Juncker qui avait mené les débats, qui avait été élu en interne par des délégués du Parti populaire européen contre à l'époque Michel Barnier, c'était d'ailleurs assez disputé, il avait eu 60% des voix, 40% pour Barnier, et il a réussi le Parlement européen, il a réussi à cette forme de coup d'État, le mot un peu fort, mais cette interprétation a son profit de dispositions ambiguës, et par exemple, Merkel, au début, n'avait pas tellement envie de Juncker, et elle s'est dit que c'est quand même difficile vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des militants, de refuser quelque chose d'aussi symbolique à l'institution qui vient d'être élue et qui a quand même pour elle une légitimité électorale, quand bien même elle a été mal élue. Donc c'est une autre illustration du pouvoir du Parlement européen le fait d'être en mesure maintenant, depuis récemment, depuis la dernière fois, de choisir le nom du président de la Commission. Alors les experts se chamaillent maintenant pour savoir s'ils vont retenter, ça ils vont le retenter, c'est sûr, mais si le coup va réussir à nouveau cette fois, et si le candidat d'une famille ou d'une autre va réussir à être imposé comme président de la Commission européenne. Emmanuel Macron, qui fait beaucoup de discours pro-européens, ça ne vous aura pas échappé, est contre, il est contre pour une raison assez politique, qui est que sa famille politique à lui, la République en marche, n'est pas influente au niveau du Parlement européen, vu qu'au début, il avait refusé de se rallier à une des familles existantes, et maintenant, il s'est rallié aux libéraux, qui représentent environ 10% des sièges, donc ils ne vont pas être les faiseurs de roi du Parlement européen. Je pense que même s'il est contre, on verra, je serais peut-être démenti, cette procédure du Spitzenkandidaten va se rééditer cette année pour une raison simple qui est que les deux gros groupes, le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen, ou socialiste et démocrate, en fait, se mettent d'accord entre eux, les deux, pour soutenir le candidat du groupe qui arrive en tête. et ils sont en position de refuser tout autre candidat. Donc je pense que la chose va se reconduire, mais bon, l'histoire est faite de surprises. Donc le Parlement européen est monté en puissance, pour autant, il ne faudrait pas négliger ses faiblesses. D'abord, il n'a pas d'initiative législative, contrairement au Parlement auquel on est habitué, il ne peut pas proposer des lois, c'est un monopole formel de la Commission européenne pour de bonnes raisons, qui est que la Commission européenne est là pour défendre l'intérêt général européen et donc une sorte de gardien de ce qu'on met dans la machine à fabriquer des lois. Ça ne me semble pas si grave, puisque le Parlement français a l'initiative législative, mais on sait bien que ce ne sont pas les lois d'origine parlementaire qui sont les plus importantes. Le Parlement européen a une influence limitée sur le budget de l'Union européenne, c'est plus embêtant puisque c'est quand même un des symboles d'un Parlement, vous vous souvenez du « no taxation without representation » donc c'est un quelque chose d'important pour un Parlement d'avoir la main sur le portefeuille. Le Parlement européen ne l'a pas beaucoup, donc ça limite quand même son pouvoir. Par ailleurs, le budget européen est très limité en capacité à environ 1% du PIB européen contre 50% pour le budget français par rapport au PIB français. Surtout, le dernier point qui s'est révélé à l'épreuve de ces dernières années, c'est que par gros temps, le bateau qui conduit l'Union européenne n'est pas celui du Parlement européen, il est celui des États membres, notamment de ces sommets, ces fameux sommets qu'on voit à la télé de la dernière chance. Qu'il s'agisse des crises financières, des crises de banqueroute des banques ou d'États membres comme la Grèce, l'Irlande, etc., les décisions doivent être prises dans l'urgence et les décisions requièrent des fonds importants, la levée de plusieurs milliards d'euros. Et dans ces cas-là, c'est pas le groupe auquel appartiennent les Républicains à Strasbourg qui fait la différence, c'est par exemple Nicolas Sarkozy ou Angela Merkel. Pareil sur la crise migratoire qui a été négociée au sommet. Ça ne veut pas dire que le Parlement européen est inactif. Ils ont fait des résolutions, des rapports, ils ont travaillé, mais il est faiblement influent dans ces cas-là. Y compris sur la législation dans laquelle il est co-décideur pour référer au diapositif précédent, c'est-à-dire qu'il va suivre la version qui a été concoctée par les États membres en se disant nous, 750 euros députés, on n'a pas la légitimité suffisante, le poids politique pour se permettre de dire non à cet accord financier qui va sauver provisoirement la Grèce ou qui va, pour prendre un exemple très actuel, qui va discuter des modalités de divorce du Royaume-Uni, de l'Union européenne. Sur le Brexit, par exemple, le Parlement européen est très faible. Troisième point, en faveur, je crois, du Parlement européen, qui est le fait qu'il existe dans cette assemblée, on souvent dit Strasbourg en France, mais en gros, la plupart du temps, elle est à Bruxelles. Ils vont à Strasbourg une fois par mois parce que les traités les y obligent et que la France veille au grain, mais le cœur de l'activité se passe à Strasbourg. Ça coûte d'ailleurs un peu de sous de déménager. Je crois que ça coûte 300 millions par an. Ça ne plaît pas aux eurosceptiques et même à des pro-européens qui trouvent que c'est quand même cher pour le prestige de la France. En faveur de cette assemblée, il y a le fait qu'en son sein, s'exprime une vraie vie politique transnationale par famille politique transnationale, cinq ou six, l'extrême-gauche, les verts, les socialistes, les libéraux qui ont une vraie existence dans beaucoup d'États membres depuis longtemps. En France, c'est assez récent avec En Marche. Enfin, une petite famille ni droite ni gauche. La droite, le Parti populaire européen, disons la droite pro-européenne, une droite plus critique de la construction européenne où on va trouver les conservateurs polonais et britanniques. et puis après, différentes familles plus à droite, plus divisées et davantage critiques de la construction européenne. Ce qui est remarquable, c'est que cette assemblée n'est pas, j'ai mis ça, n'est pas l'Assemblée générale de l'ONU. Vous savez, l'Assemblée générale de l'ONU, on a déjà vu des vidéos, les pays sont derrière leur drapeau et les ambassadeurs sont derrière leur drapeau et défendent leur État membre. En 1961, la première réunion du Parlement européen a été prise une décision fondatrice qui est de s'asseoir selon les affinités partisanes. Ce n'était pas évident, d'en plus à l'époque où un socialiste allemand ressemblait plus à un allemand qu'à un socialiste. Les liens transnationaux étaient faibles. D'ailleurs, ils étaient plus forts au sein de l'international socialiste qu'ailleurs. et ça marche. Ça marche. C'est-à-dire que les eurodéputés interagissent avec des eurodéputés d'autres États membres et arrivent au sein de ces six ou sept différentes familles à établir des positions communes et à s'y tenir. Donc, il y a un embryon de vie politique transnationale, ce qu'on a beaucoup de mal à faire au niveau des citoyens, qui marche à Strasbourg. Alors, les statistiques pour en attester sont nombreuses. Je vous montre celle-ci qui est un petit peu compliquée, mais il faut retenir juste l'idée. Donc ça, ce sont des analyses des votes des eurodéputés. On a maintenant 30 000 votes depuis 1979. Donc là, les sciences sociales font des statistiques. Ça s'en donne à cœur joie sur ces 30 000 votes pour les analyser. Vous avez en noir sur la courbe noire du haut, le taux de cohésion des eurodéputés en fonction de leur groupe parlementaire d'appartenance. Donc, en gros, plus on vote de la même façon au sein du groupe du Parti populaire européen, plus la courbe est élevée. Et plus il y a des divisions internes à ces groupes, plus la courbe est basse. La courbe du bas, c'est la même chose, le noir, mais au niveau des États membres. Donc, plus les Français, les eurodéputés français, quelles que soient leurs familles politiques, votent de la même façon, plus la courbe est haute. Et on voit très clairement que ce qui domine, c'est une organisation des votes et des prises d'opposition en fonction de l'appartenance à des familles politiques et pas selon l'État membre d'origine. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien en capacité à se mettre d'accord quand on sait les différences entre ces partis politiques, entre un travailliste britannique, ils vont bientôt partir, et un socialiste grec. Et ils arrivent à voter de la même façon, non pas par la contrainte ou par la magie du lieu, mais parce qu'ils débattent, ils débattent entre eux. Donc, il y a une forme de construction européenne qui se fait in situ. Ça plaît d'ailleurs beaucoup très souvent aux eurodéputés, des récits d'eurodéputés en disant « Mais c'est passionnant, nous, on est habitués à une vie politique assez autoritaire, on suit cette ligne-là parce que c'est ça. » Là, on se réunit, on discute et on élabore une position commune à notre famille. L'autre aspect sur la vie politique transnationale, au Parlement européen, c'est qu'on l'a aussi avec ces analyses quantitatives des votes, des analyses un peu complexes qui projettent les votes des eurodéputés selon des axes qui ne sont pas donnés au départ, mais qui dépendent de la dynamique de l'analyse statistique elle-même. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas non plus un expert. Mais retenons l'idée que ces projections de votes sont faites à l'aveugle. Quand elles sont faites à l'aveugle, qu'est-ce que ça nous révèle ? Ça nous révèle en gros que les... Donc chaque lettre est un député. Libéral, socialiste, vert... Ça nous révèle déjà que les nuages par lettre sont denses, ce qui montre qu'il y a bien une cohésion de vote au sein des différents groupes, donc on vote de la même chose. Ça nous révèle aussi que deux dimensions organisent la vie politique du Parlement européen. Une dimension verticale, pardon, on va commencer par l'horizontale, une dimension horizontale qui nous est familière à nous français ou à nous citoyens nationaux, qui est la dimension gauche-droite. Vous voyez ? Extrême-gauche, vert, socialiste, libéraux, droite, anti-européens. Donc la dynamique des votes au Parlement européen est en partie organisée par une dimension gauche-droite. Il y a une forme de politisation classique qui se fait. On a aussi une seconde dimension qui est la dimension verticale, vous la voyez, avec quelque chose de plus compliqué à interpréter, socialiste, conservateur, libéraux, comme si on avait une lecture verticale, socialiste, conservateur, libéraux, vers anti-européens de droite et gauche-radicale. Ce second axe est probablement, je pense que vous l'avez en esprit, un axe pro-anti-traité européen. Je vais le dire de cette façon-là qui est la façon la plus prudente puisque l'extrême-gauche et l'extrême-droite disent qu'eux aussi sont pro-européens. En tout cas, ils sont contre l'Union européenne telle qu'elle existe, telle qu'elle a été intégrée. Et on le voit bien à travers ce second axe, à travers la proximité entre les socialistes et les conservateurs. Donc, cette vie politique européenne, selon les dossiers, elle se joue sur deux dimensions. Une dimension classique qu'on connaît dans les États membres gauche-droite et une dimension pro-anti-européenne. Elle arrive en fonction des dossiers à être organisée par une dimension ou par l'autre. Le dernier point qui me semble assez intéressant et original, c'est des clivages politiques ad hoc, des majorités ad hoc. Donc ça, c'est un relevé qui est pour la précédente législature, mais on pourrait faire le même pour celle-ci, qui est celle des familles, des types de coalitions à gauche. IPIPI, c'est les partis populaires, donc la droite. ACD, c'est les socialistes. Et ALDE, c'est les libéraux. Il faut juste s'habituer aux sigles, mais ce ne sont que des sigles. Et on voit les types de coalitions selon les types de politiques publiques. Et vous voyez qu'un grand nombre d'enjeux, en vérité, développement régional, budget, développement politique étrangère, on a un format de coalition qui est très large, droite, gauche, centre. Sur des sujets qui sont autres, notamment les questions agricoles qui sont importantes, les libéraux ne participent pas à la coalition. Sur des sujets économiques et monétaires, on a plus une Europe de droite avec l'alliance de EPP, le Parti Populaire Européen, et LDE, les libéraux. Et puis, on a des coalitions un peu folles, un peu hors normes pour des sujets de type égalité hommes-femmes, contrôle de l'exécution budgétaire ou droit de pétition. Et il me semble qu'il y a une forme de fraîcheur par rapport à nos vies politiques nationales où les positionnements des groupes sont donnés d'avance, obéissent à des logiques partisanes très strictes. Je suis dans la majorité, je soutiens, je suis dans l'opposition, je m'oppose. quoi qu'il arrive, quand bien même parfois il y a des divisions au sein de la majorité comme sous Hollande, au Parlement européen les jeux sont plus ouverts et il y a davantage de possibilités de mécano, de s'allier d'un côté ou de l'autre selon les configurations, selon le travail qu'a fait le rapporteur et les rapporteurs de l'ombre, shadow rapporteurs, et puis selon le type de politique publique. On touche du doigt l'avantage et l'inconvénient de cette institution. C'est-à-dire que cette vie politique elle est plus fluide, elle est moins bête et méchante en gros que la vie politique nationale, mais elle est compliquée. Elle est faiblement lisible par n'importe qui. Donc le prix à payer pour avoir une vie politique transnationale un peu dynamique, c'est une forme d'illisibilité de l'institution et de ce qui s'y déroule. Et c'est le dernier point que je voudrais aborder dans les quelques minutes qui me restent, c'est que cette assemblée européenne est insuffisante pour répondre aux espérances qui étaient placées en elle qui étaient de légitimer l'intégration européenne. Le Parlement européen a joué de cette carte-là pour se renforcer, traité après traité, comme on l'a vu, en disant qu'il y a un déficit démocratique de l'Union européenne donc on veut nous donner du pouvoir à nous, représentants du peuple. Eh bien, ça ne fonctionne pas et de façon finalement assez évidente et assez attendue. Ça ne fonctionne pas d'abord parce que cette assemblée est mécaniquement loin. On a 750 personnes qui représentent un demi-milliard de citoyens. donc l'éloignement, le ratio député-électeur, il est nécessairement éloigné. Derrière un eurodéputé, en moyenne, il y a 600 000 électeurs alors que derrière un député français, en moyenne, il y en a pour l'instant de changer 120 000. Donc, la capacité d'un Parlement à bien représenter, à établir des liens de proximité, elle est nécessairement faible. Ça, c'est mécanique. L'autre raison pour laquelle le Parlement européen ne suffit pas à légitimer l'intégration européenne, c'est aussi, je vous le disais, la complexité des jeux qui opèrent en son sein, qui sont difficilement lisibles. C'est aussi, enfin, et peut-être surtout, le fait que les deux grands groupes, pas au début des dossiers, mais à la fin des dossiers, s'allient entre eux parce qu'ils ont trouvé une position de compromis, parce que chacun a obtenu les amendements auxquels il tenait, et aussi dans l'idée que cette alliance des deux grands groupes, Parti socialiste européen et Parti populaire européen, va leur permettre d'imposer leur version de la loi aux États membres, aux conseils. Là, vous avez les chiffres qui sont... Ah, attendez, je ne vais pas anticiper sur ce quiz. Je vous montrais les chiffres avant. Le quiz, c'était pour dire qu'un des problèmes du Parlement européen, c'est qu'on ne sait pas qui en est membre. Pas seulement nous, nous Français, mais l'ensemble des Européens. C'est pour ça que j'avais prévu un petit quiz pour vous faire deviner quelles sont certaines figures. C'est un peu cruel, j'en suis désolé. Moi-même, si j'étais à votre place, je ne ferais pas le malin. Non ? Alors lui, on ne le connaît pas, mais on va le connaître. Dans trois points, on le connaît tous puisque... Non, c'est un Allemand. Essayons pas de lire sa nationalité sur les traits de son visage, s'il vous plaît. Donc, il s'agit de Manfred Weber qui est le président non pas du Parti Populaire Européen comme je l'ai mis ici par erreur, mais du groupe du Parti Populaire Européen au Parlement européen qui n'est pas le parti, c'est le groupe parlementaire. Donc, on va tous le connaître dans trois mois puisque c'est le Spitzer Kandidaten de la droite que la droite est bien partie pour remporter ses élections pour des raisons assez structurelles parce que c'est la force la plus puissante. Ils arrivent à s'allier avec un grand nombre de partis, y compris ceux qui sentent le souffre qui refusent d'exclure. Donc, il y a une forte chance que ce soit le successeur de Jean-Claude Juncker et le prochain président de la Commission Européenne. Non ? Le métan italien fut longtemps proche de Berlusconi et c'est le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Le précédent président était davantage connu vu que c'était Martin Schulz qui après a dirigé l'opposition à Merkel lors des élections législatives de l'an dernier ce qui n'a pas réussi. Alors là, c'est complètement méchant de vous demander ça parce qu'il vient d'arriver à la position qu'il a qui est une position importante puisqu'il est lui aussi allemand. Udo Buhlmann, il dirige le groupe des socialistes et démocrates. je vous ai montré deux allemands sur trois, ce n'est pas tout à fait anodin. Les allemands sont puissants au sein des institutions européennes mais particulièrement du Parlement européen. Leur délégation est la plus fournie, ce qui est logique. Ils sont 80 millions, nous sommes 66 millions. Il y a une logique à ça. Ils sont aussi mieux organisés du point de vue des carrières. Les eurodéputés allemands ont tendance à faire trois mandats et l'idéal pour être influent, connaître la mécanique de décision interne mais aussi pour avoir un certain renouvellement et non pas quatre, cinq mandats comme on peut parfois avoir en France. Les données que je voulais vous montrer sont celles-ci. Elles me semblent troublantes au fond. Il s'agit du nombre, la proportion par année de votes durant lesquels les deux principaux groupes socialistes et partis populaires votent de la même façon. Et vous voyez que les taux sont élevés et qu'ils ne diminuent pas. En 2017, c'était un peu plus faible mais la logique des années précédentes est là. On est à trois quarts. Trois quarts des scrutins en séance en dernière lecture dans lesquels il y a un accord entre les deux principaux groupes. La plupart des membres de ces groupes-là vivent ça comme une réussite en disant vous voyez on a réussi à surmonter nos différences à aller vers un compromis et c'est ça l'Europe c'est arriver entre hommes de bonne volonté à trouver des positions communes. On est du coup dans une position de force pour essayer de faire bouger les États parfois dans un sens plus pro-européen c'est quand même souvent ça le cas pour le Parlement européen. Il me semble tout de même que ces problématiques du point de vue de la finalité d'un Parlement qui est aussi et autant l'expression du pluralisme le théâtre la dramatisation la mise en institution de différences sociales au sein d'une institution c'est une fonction que remplit du coup mal et imparfaitement le Parlement européen parce qu'ils se mettent vraiment très souvent d'accord. Il m'est arrivé par exemple d'interviewer des députés socialistes sur des directives d'ouverture à la concurrence en entretien le député m'explique les comptes que c'est un danger pour les services publics et là tout penaud je m'excuse monsieur le député j'avais compris que vous aviez voté pour donc je lui me tromper il me fait oui j'ai voté pour parce que il y avait un amendement qui me tenait à coeur pour en l'occurrence c'était sur la distribution du courrier pour garantir que le courrier soit distribué six jours sur sept dans le pays j'ai réussi à obtenir de la droite cet amendement du coup je ne me voyais pas voter contre la libéralisation du marché postal toute l'ambiguïté du Parlement européen est là est-ce qu'on participe à la décision on essaie de se mettre d'accord cette décision du coup va être un reflet assez équilibré des positions gauche droite sur les sujets quand même plutôt en faveur de l'ouverture des marchés passe le café ou est-ce qu'on fait de la politique aussi expressive ou quand on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord et on s'oppose dans dans j'allais dire 9 cas sur 10 mais c'est plutôt dans 95 cas sur 100 la réponse au Parlement européen c'est de choisir le compromis et l'accommodement voilà le constat qu'on peut faire et libre à vous après de trouver que c'est bien ou que ça ne l'est pas pour finir puisque Clément me montre des papiers je suis venu pour vous montrer ce qui peut nous intéresser de façon plus directe qui est qui va gagner et qui va perdre donc l'institut Jacques Delors à Berlin a fait une étude prospective ce qui est compliqué pour prévoir les prochaines élections déjà c'est pas totalement notre travail ce qui est compliqué c'est que ça dépend de deux choses pour le Parlement européen à la fois de ce que vont voter les gens mais aussi des dynamiques de ralliement de partis nationaux à des groupes il y a des partis pour lesquels il n'y a pas de doute le LR ça va rester au sein de la famille du Parti populaire européen il y en a d'autres pour lesquels c'est plus compliqué soit parce que ces partis sont nouveaux comme la République en marche soit parce qu'ils se sentent à l'étroit ou qu'ils sont rejetés au sein de leur famille par exemple le FIDESH de Victor Orban que vous connaissez qui est sur un siège éjectable au sein du Parti populaire européen donc il y a cette double incertitude qui fait qu'on peut dire pas mal de bêtises encore plus que d'habitude mais en gros la projection qui est faite par l'Institut de l'Or c'est que le Parti populaire européen à la droite était à 30% des sièges qui était un déclin par rapport à la situation précédente et que ce déclin pourrait s'accroître avec seulement 25% des sièges pour ce groupe de droite mais qui resterait le plus nombreux donc sans doute en position d'imposer son candidat à la présidence de la commission la gauche modérée socialiste et démocrate était à 26% et passerait à 20% donc là encore un déclin important qui n'est pas surprenant compte tenu de la très mauvaise santé pour ne pas dire plus de la social-démocratie dans de très nombreux pays européens à la vérité presque tous aujourd'hui l'évolution importante de cette projection serait que les deux partis principaux perdraient ce qu'ils ont depuis le début depuis 79 c'est-à-dire une majorité absolue à eux seuls ce qui était important parce qu'il suffisait en gros que les deux sur un dossier législatif précis que les deux chefs de file de groupe se mettent d'accord pour emporter la majorité pour créer une dynamique majoritaire ils avaient 55% des sièges ils ont 55% des sièges sous l'actuelle législature ils n'en auraient plus que plus que 45 les libéraux pourraient profiter du ralliement de Macron donc c'est le groupe en jaune et puis les eurosceptiques de tout poil et de toutes obédiences pourraient aussi voir leur rang augmenter alors pas le groupe ECR qui est en bleu foncé puisque c'est là où il y a les conservateurs britanniques qui vont quitter l'Union Européenne mais plutôt les groupes comme ENF où on va trouver des coalitions d'extrême droite et notamment le Rassemblement National dans cette projection vous voyez que le groupe de la Ligue italienne et du Rassemblement National est à 10% donc il augmente mais il est quand même deux fois moins important que la droite c'est ça parce que nous dans notre vie politique nationale pour la France il est possible par exemple que le Rassemblement National arrive premier et passe devant lors des élections européennes avec la moyenne européenne cette hiérarchie serait inversée les non-attachés les non-attachés sont importants ici les non-inscrits en raison des difficultés de la projection qui seraient moins de 12% mais c'est ce que les spécialistes n'ont pas réussi à rallier un peu la marge d'erreur en l'occurrence pour faire un groupe au Parlement européen il faut un quart des élus d'un quart des états membres c'est le genre de règles qui poussent à une vie politique transnationale et ça a été très dur à l'époque le Front National après 2014 ils n'ont pas trouvé assez de des députés d'assez de pays donc ils ont mis un an et demi à réussir à constituer leur groupe mais ils l'ont fait et pour la prochaine législature ils n'auront pas de soucis voilà je vous remercie de votre attention merci Applaudissements